Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de ChocFM 105.1 en studio avec des élèves de l'école Mon Avenir ici à Toronto et avec également des élèves français en voyage, en visite dans les studios de ChocFM. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette émission Droits de Réponse 105.1 qui est un quiz sur le thème Internet, médias sociaux et cyberdépendance. Je pense que c'est un thème d'actualité brûlante et qui touche tout le monde, mais vous allez voir, c'est des questions très simples pour vous aujourd'hui avec à la clé, évidemment, je le disais tout à l'heure, hors micro, un Torontopolis, un Monopoly, un jeu de Monopoly à gagner. Spécial Toronto, édition Toronto, une édition rare. Je rappelle nos auditeurs et nos internautes que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on remercie au passage. Je suis Guillaume Laurent et avec moi, à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir notre chère Nathalie Salmeron pour me seconder. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour à tous. Donc autour de cette table, on a deux, quatre, six, sept, sept élèves. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être en studio, dans une radio ? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience par le passé ? Non. Personne ? Non. Ok. Bon, et bien, ne soyez pas impressionnés, ça va être... Tout va bien se passer. On va commencer tout de suite. On a dix questions plus une question bonus. On va essayer de départager un gagnant ou une gagnante, ou un groupe gagnant. Donc on a un groupe de garçons, le groupe A, un groupe Monavenir, le groupe B, au milieu de la table virtuelle, et la table réelle, d'ailleurs, la table réelle. Et le groupe C, c'est les filles qui nous viennent de Paris. On va commencer tout de suite avec cette première question. Écoutez bien, on va présenter la question et quatre réponses nous sont données. Le premier groupe, qui a la bonne réponse, lève la main. On nous dit groupe A, ou B, ou C. Que désigne une timeline ? Nathalie, vous nous donnez les quatre propositions. Alors, petit A, c'est le nombre de followers qu'on a sur Instagram. Petit B, c'est les messages postés par les personnes que l'on suit sur Twitter. Réponse C, c'est une courte vidéo postée sur Facebook. Ou réponse D, c'est un filtre utilisé sur Snapchat. Alors, qu'est-ce qu'une timeline ? Qui a la réponse ? Oui, les filles ? Oui, le groupe C. Le C, une courte vidéo postée sur Facebook ? Oui. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une réponse ? Le groupe A, la même. La même pour le groupe A ? Et vous aussi. Et vous aussi. Eh bien, j'ai le malheur de vous dire que vous avez tous faux. Tous faux. Il n'y a pas de gagnant, alors il n'y a pas de perdant aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une timeline, Nathalie ? Eh bien, une timeline, ou le fil d'actualité, c'est ce qui regroupe l'ensemble des messages postés par les personnes que vous suivez sur Twitter. Lorsque vous vous connectez, vous avez les tweets publiés en votre absence et ça remonte sur votre timeline. Donc, plus vous suivez de compte, plus la timeline est abondante et variée. Alors, vous n'êtes pas des grands utilisateurs de Twitter, ce que je vois. C'est peut-être un média social un peu trop sérieux, trop vieux pour vous. Qu'est-ce que vous utilisez le plus ? Snapchat. Snapchat. Ok, on va en parler. Alors, question numéro 2, justement, sur les réseaux sociaux. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque un DM ? DM. Est-ce que c'est petit A, un directeur média ? Petit B, un direct message ? Petit C, Diego Maradona ? Ou petit D, devoir maison ? On a déjà... Je crois que c'est les garçons qui ont levé le... Non, c'est les filles en fait. C'est le groupe B, les filles de mon avenir qui ont levé le... Un direct message. Un direct message. Un direct message. Pareil. 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 Eh bien, pour cette fois-ci, tout le monde a raison, mais le point va aux filles de mon avenir parce qu'elles ont levé la main en premier. Effectivement, DM, ça ne veut pas dire Diego Maradona ni devoir à la maison. DM, ça signifie direct message lorsqu'on envoie des messages en privé. Et ça marche sur tous les réseaux sociaux, pardon, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. C'est bien ça. Merci, Nathalie, pour la précision numéro 3. Quel est le réseau social de communication le plus utilisé des 16-25 ans ? On a déjà un début de réponse. Est-ce que c'est A, Snapchat, B, Instagram, C, Facebook, écoutez bien jusqu'à la fin, D, Twitter ou E, TikTok ? Je crois que c'est le groupe A qui a commencé à lever la main en premier. A, Facebook. Pour toi, c'est Facebook. Facebook, pour toi, les 16-25 ans. Les filles, E, ça veut dire TikTok. E, TikTok. All right. Et pour vous, Snapchat. Snapchat. Et bien, une fois encore, personne n'a la bonne réponse. C'est Instagram. C'est Instagram, effectivement. Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous étiez vous-même Instagram. C'est en effet la bonne réponse. À 82%, suivi de Snapchat à 74. Et après, c'est Facebook. Et après, TikTok passe juste après Twitter. Et c'est la dernière application, en fait. Peut-être parce qu'elle est encore trop récente. J'ai marqué la question. Je crois que c'est les 16-25 dernières années. Voilà, c'est vrai. À 16-25 ans, on a les jeunes utilisateurs. Écoutez bien la question avant de lever la main. Le but, c'est d'avoir la bonne réponse. Pas de lever la main le plus vite possible. Donc, pour l'instant, à date, on a une bonne réponse. Et c'est les filles de mon avenir qui, pour l'instant, sont en tête. Bravo. C'est bien ça. Numéro 4, les filles déclarent avoir déjà été confrontées à des questions indiscrètes, du harcèlement, des insultes, des menaces et des moqueries. Elles représentent petit a, 16%, petit b, 26%, petit c, 36% ou petit d, 56% des répondants. C'est les a qui ont répondu en premier, qui ont levé la main en premier. 36. 36. 36%. On va prendre les réponses d'un autre groupe. Le groupe B, oui. 26. 26. Il y a 26% des filles qui ont été confrontées à ce type de problème. Et vous, les filles de Paris ? 56%. Nathalie. La bonne réponse vient aux filles de France. En effet, c'est 56%. Les inquiétudes des filles concernant Internet restent très importantes pour tout ce qui relève des violences verbales interpersonnelles. Elles sont 56% à déclarer avoir été déjà confrontées à des situations de harcèlement sur les réseaux. Voilà, c'est une question importante quand même. On rappelle que toute forme de harcèlement n'est pas tolérable sur les réseaux. Et est punie par la loi. Ailleurs, et maintenant punie par la loi, en effet. Numéro 5, la chasse aux gemmes sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde voit de quoi il s'agit. Cette chasse aux gemmes, écoutez bien, elle stimule la production de petit A, dopamine, petit B, adrénaline, petit C, endorphine ou petit D, sérotonine. Groupe A en premier, groupe A, levé la main en premier. Prends la main, suivi le groupe B et le groupe C. Alors, vous, le groupe A ? Oui, deuxième. L'adrénaline pour vous. OK. Et le groupe B, quelle est votre réponse ? L'adrénaline également. L'adrénaline aussi. Et vous aussi, l'adrénaline. Alors, on va vous donner un demi-point à chacun, parce que je pense que l'adrénaline fait partie, effectivement, des molécules qui sont développées par le cerveau dans la chasse aux gemmes. Peut-être, en partie, un tout petit peu, mais la bonne réponse, Nathalie, c'est laquelle ? La réponse, c'est la dopamine. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo stimulent la production de dopamine dans le cerveau, ce qui procure, en fait, un effet euphorisant. Vous êtes super contents ? Et le fait, par exemple, de fermer subitement un écran, entraîne aussitôt une sensation de manque et de frustration, donc c'est la dopamine. La dopamine ou molécule du plaisir que l'on retrouve dans le cerveau. Quand on mange du chocolat aussi. Voilà, quand on mange du chocolat, par exemple. Merci, Nathalie. Numéro 6, à 21 ans, combien d'heures de sa vie un jeune aura-t-il consacré en moyenne aux jeux vidéo ? Alors, je pense que vous êtes tous amateurs. Petit A, 1000 heures. Petit B, 5000 heures. On parle bien du nombre d'heures de sa vie, hein. 5 000 heures. Petit C, 10 000 heures. Petit B, 25 000 heures devant les écrans vidéo. Nathalie, Pierre, dédié en premier. Garçon, les filles et mon avenir en dernier. Alors, les garçons, votre réponse est à 5 000. 5 000. Réponse B. Je dirais la dernière réponse. Donc, 25 000. 25 000. Et vous, 10 000. 10 000. Alors, Nathalie, on vérifie. Eh bien, encore une fois, les filles de mon avenir ont trouvé la bonne réponse. Selon un article publié par l'Institut Douglas, les jeunes de 21 ans ont passé en moyenne 10 000 heures devant les jeux vidéo depuis leur naissance. Les jeux canadiens consacrent environ 11 heures par semaine à ce passe-temps. Bon, pour les filles, on rappelle que cette utilisation est moque à modérer parce que ça peut avoir des conséquences quand même sur le développement du cerveau, notamment. Il y a des études très sérieuses scientifiques qui le prouvent aujourd'hui. Numéro 7. Quel est le premier pays à avoir considéré la cyberdépendance, justement, comme un trouble clinique ? Est-ce que c'est petit A, les États-Unis ? Petit B, la France ? Petit C, la Chine. Petit B, le Canada. Oui, groupe B. Le Canada, pour le groupe B. Le Canada également, vous dites ? OK. Et vous aussi ? Vous êtes tous d'accord. Quel est le premier pays à avoir considéré la cyberdépendance comme un trouble clinique, Nathalie ? Désolée, vous avez encore eu tous faux. Depuis 2008, c'est la Chine qui a pris la mesure du problème. On y recense aujourd'hui environ 250 camps de désintoxication. C'est presque une approche militaire parce qu'ils essayent vraiment de faire en sorte que les jeunes qui sont accros aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux se décrochent totalement de ça. Voilà, une approche qui est parfois discutable. La Chine n'est pas forcément connue pour être un modèle de démocratie. Mais en tout cas, ce problème de cyberdépendance, il existe bel et bien dans tous les pays qui ont été cités un petit peu partout dans le monde. Il touche d'ailleurs aussi bien des jeunes que des adultes, désormais. Numéro 8, au quotidien 80% des jeunes utilisent les réseaux sociaux. Parmi eux, combien restent connectés plus de deux heures par jour ? Au quotidien 80%, les jeunes utilisent les réseaux sociaux. Combien parmi eux restent connectés plus de deux heures par jour ? Est-ce que c'est petit A, 25% d'entre eux ? Petit B, 40% ? Petit C, 50% ? Ou petit B, 75% ? Groupe A, suivi de groupe B, suivi de groupe C. La C ? La C, 50%. Groupe B, quelle est votre réponse ? Pareil. Pareil. Ouais. Et puis, 75%. 75%. Alors, Nathalie, donne-nous la bonne réponse, s'il te plaît. Eh bien, la bonne réponse, c'est 50%, soit la moitié des jeunes abonnés aux réseaux sociaux s'en servent pendant plus de deux heures par jour. Et c'est donc le groupe B, une nouvelle fois, si je m'abuse, qui m'a donné... C'est les garçons. Non, c'est les garçons. Voilà, c'est les garçons. Vous marquez un point, bravo. Je garde des comptes, je garde des comptes. Nathalie, garde des comptes. Nathalie, garde des comptes, à date, je pense que... Alors, on peut faire un petit point, un petit retour sur les points, effectivement. Donc, pour le moment... Parce qu'à égalité, hein ? Oui, alors, j'ai donné 0.5 à tout le monde pour la question sur la dopamine, puisque, bon, vous n'aviez pas si faux que ça. Donc, j'ai mis 0.5 pour tout le monde, mais on a 2.5 pour les filles de mon avenir et suivi de ex-aequo pour l'équipe des garçons et l'équipe des filles à 1.5. Alors, on arrive à la neuvième question. Il aura deux plus une question bonus. Essayez de vous départager quel était le nom du premier réseau social au monde. Petit A, est-ce que c'est Facebook ? Petit B, MySpace ? Petit C, Six Degrees ? Ou petit D, Twitter ? A, B, C. Alors, votre réponse ? Facebook. Facebook pour les garçons, oui, ok. Le premier réseau social au monde. MySpace, intéressant, ok. Les filles de Paris, qu'est-ce que vous dites ? De France, plutôt, n'est-ce pas ? Twitter, ok. Est-ce qu'on a une bonne réponse, Nathalie ? Je n'ai pas entendu ce que les filles ont dit. Elles ont dit Twitter. Twitter, eh bien, encore une fois, zéro bonne réponse. Effectivement, c'est beaucoup plus vieux que vous, ce genre de site. Mais le site web sixdegrees.com est considéré comme le premier réseau social au monde. Il est sorti en 1997. Donc, je ne sais même pas si vous étiez. Alors, rassurez-vous, moi, j'étais né, mais je ne connais pas des choses. Je ne connaissais pas. Ce n'est pas une question très facile. Donc, en fait, ce réseau social est fondé sur la théorie des six degrés de séparation. Donc, c'est un service qui est un lance-tête de Facebook et de LinkedIn. Il proposait aux internautes de créer un profil et d'entrer en relation avec leurs proches. Un peu comme on le fait maintenant avec les autres réseaux sociaux. MySpace, de son côté, est arrivé sur la toile en 2003. MySpace, c'était un peu un truc où tu partageais de la musique et tu pouvais donner des commentaires. Facebook, 2004. Et Twitter, c'est le dernier en 2006. Voilà, six degrees qui n'existent plus, évidemment. Et puis, 1997, c'était vraiment les tout débuts du World Wide Web qui a vu le jour, je crois, si on a besoin, 1995. Dixième question pour vous départager. J'espère que ça va marcher. Sur YouTube, comment s'appellent les vidéos qui consistent à déballer un colis pour présenter son contenu ? Est-ce que c'est petit A, un whole ? Petit B, un vlog ? Petit C, un real ou réel ? Ou petit D, un ASMR ? Un ASMR. Un ASMR, parce que c'est... Merci pour la question. Je crois, si je m'avise, que les filles de Paris ont commencé. Ouais, j'irais un, deux, trois, comme ça. Ouais, ok, les garçons suivent les filles. Un haul. Un haul. Ok, avec les garçons. Un haul aussi. Et les filles et mon avenir ? Un vlog. Un vlog, ok. Alors, quelle est la bonne réponse, Nathalie ? Eh bien, la bonne réponse, c'est un haul. Un haul. Point B, donc, aux parisiennes. Exactement. Ça devient de l'oeuvre. Française, alors. Parisiens, c'était très bien. Excusez de la confusion. C'est vrai que Paris est en France. Ok, un haul, qu'est-ce que c'est, Nathalie ? Alors, c'est, en fait, c'est une vidéo dans laquelle un youtubeur ou une youtubeuse montre éventuellement, enfin, elle montre et elle commente éventuellement ses achats, en fait. Donc, elle fait une petite présentation de ce qu'elle a commandé directement depuis la boîte. Elle ouvre la boîte et elle présente les vêtements et elle fait ses petits commentaires. Et ouvrir la boîte, ça crée de la dopamine. De la dopamine, exactement. Alors, la question bonus pour essayer de vous départager, écoutez bien, c'est une question d'actualité brûlante. Le 25 avril dernier, il y a quelques jours seulement, Elon Musk a racheté le réseau social Twitter. Écoutez bien jusqu'au bout avant de vous exciter. Quel a été le montant final de son offre qui a finalement été accepté ? On va voir si vous suivez de près l'actualité. Est-ce que c'est 32 milliards de dollars, réponse à 45 milliards ? De la réponse B, 54 milliards de dollars, réponse B, c'est D, pardon, ou D, réponse D, 61 milliards de dollars. C'est mon avenir suivi de France et les garçons, vous n'avez pas d'idée. Ok. On verra bien ce qu'il y a. Vous allez voir. Ok. Il faut poser une réponse à la fin quand même, on ne sait jamais. Alors, on vous écoute. B, 45 milliards, ok les filles ? 45 milliards. Ok les garçons. Merci. Là c'est 54 milliards. 54 milliards, quelle est la bonne réponse finalement à l'intérieur ? La bonne réponse c'est 45 milliards. En effet, Elon Musk a réussi son pari. Le patron de Tesla et de SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration Twitter pour acheter le réseau social valorisé à 45 milliards de dollars canadiens dans le but affiché de défendre la liberté d'expression entre autres. D'envoluie. 45 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait. Moi, pas du tout. En tout cas, je pense que ça aurait pu enlever le problème de la fin dans le monde. Donc, effectivement, Twitter est plus important. Peut-être d'autres choses à faire, la 45 milliards, mais ça se discute, on n'est pas là pour ça. Merci d'avoir participé. Alors Nathalie, le comptage, le décompte, qu'est-ce que ça nous donne ? On s'en remet à ces petits calculs d'apothécaire. Alors oui ! Je crois qu'on a un gagnant, un groupe gagnant. Le groupe gagnant, c'est le groupe des filles de mon avenir. Avec trois points ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo les filles ! On sort un Torontopoli, un jeu du Monopoly spécial Toronto. On va vous le remettre tout de suite en sortant. Les autres, merci d'avoir participé. J'espère que l'expérience vous a plu quand même. Oui, merci. Et on était dans l'émission Droits de Réponse en 5-1 avec ce quiz spécial. Médias sociaux, Internet, cyberdépendance. J'espère que vous avez appris quelques informations. Oui. C'est quoi votre utilisation raisonnable d'après vous de tout ça ? Qu'est-ce que vous en faites au quotidien ? Vous avez une idée de combien d'heures vous passez devant votre écran de téléphone mobile ? Beaucoup trop malheureusement. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, vous êtes branchés ? Non. Et vous avez le sentiment que peut-être ça vous aide moyennement dans la vie ? À s'occuper. À s'occuper. À s'occuper. À s'occuper. Est-ce que vous préférez parler aux gens sur les réseaux ? Ou est-ce que vous préférez voir des gens dans la réalité et passer du temps dans la vraie vie ? Les deux. Les deux. Voir des gens. Ça s'en fonction de comment d'abord la personne, comment je pourrais aller et tout ça. Est-ce que là, en l'une d'entre vous, a déjà eu des problèmes avec des trolls, avec des personnes malveillantes sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez déjà eu des soucis comme ça ? Oui. Est-ce que vous arrivez ? Oui. Des arnaques. Des arnaques ? Non, les perverses, c'est encore mieux. Oui. J'allais plus poser la question à qui, parce que vous êtes dans un âge où ça y est, vous attirez quand même l'œil des hommes sur les réseaux. Et des fois, il y a peut-être des hommes qui viennent vous voir, qui sont beaucoup plus vieux que vous. Parce que je rappelle que vous êtes tout juste majeurs, des filles. Et que malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Et à quelle fréquence ça vous arrive ? Est-ce que vous prenez des précautions particulières pour protéger votre identité, en ligne ? Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de changer vos mots de passe régulièrement, des choses comme ça ? Oui. Alors ça, c'est des bonnes pratiques à avoir. Oui. Oui. Partager ces mots de passe avec personne et les changer très régulièrement, c'est des choses qui peuvent vous aider. Et surtout, ne pas avoir peur de bloquer des gens qui ont des attitudes bizarres avec vous, ou des attitudes que vous n'accepteriez pas dans la vraie vie. Il ne faut pas les accepter sur les réseaux sociaux, parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Exactement. Mais sur ces bonnes paroles, merci encore une fois d'avoir participé à ce vidéo. Merci. Merci. Et on continue sur les endroits de Jogatom. C'est ça qui est ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501